C'est fantastique de voyager à travers le monde et d'aller explorer les villes comme Tokyo, comme New York, mais est-ce qu'on le fait toujours dans le meilleur respect de l'environnement ? Aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut voyager en respectant au mieux l'environnement. Soyez les bienvenus à bord. J'ai mis ma cascade verte aujourd'hui pour essayer d'aborder un sujet un petit peu différent que je n'avais jamais traité sur ma chaîne et j'ai fait quelques recherches pour voir comment est-ce qu'on peut voyager en étant au mieux le plus respectueux de l'environnement. Alors, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Avez-vous sur YouTube depuis, je crois qu'on a passé la barre des 7 ans maintenant ? Et donc, toutes les semaines, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, comment comprendre le milieu du transport aérien, parce que je parle beaucoup de transport aérien, mais aujourd'hui, je vais parler de voyage en termes général. Alors, si le milieu du voyage est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, ça aide l'algorithme, le fameux algorithme de YouTube que personne ne comprend, à lui dire qu'il y a du contenu qui peut être intéressant, et donc, il va promouvoir un petit peu la chaîne et les vidéos. Donc, merci beaucoup pour votre support. Et puis, je suis sur Instagram, donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram, c'est un très bon moyen de rentrer en contact avec moi, envoyez-moi un message privé, ça me fera plaisir d'y répondre. Vous pouvez également commenter dans la barre d'infos, mais j'ai toujours un petit peu de retard pour lire tous les messages entre vous. Mais je les lis tous, mais je ne les lis pas toujours au moment où vous les écrivez. Alors, voyager de manière un peu plus verte, ça commence par décider où est-ce qu'on va aller. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, vous pouvez parfois faire des expériences locales. Vous n'êtes pas obligé de partir très longtemps, vous pouvez très bien partir simplement une journée, une fin de semaine, ou quelques jours dans la semaine, ça peut très bien vous déconnecter déjà de votre train-train quotidien. Lorsque j'habitais à Montréal, une fois par mois, je partais le vendredi après-midi en général vers 5h, j'allais au nord dans les Laurentides, je n'allais pas très très loin, c'était une heure de route à Val-David, et j'allais passer du vendredi soir au samedi en fin d'après-midi, et je rentrais à Montréal en début de soirée. Et j'avais encore le samedi soir et le dimanche à la maison. Mais ce petit mini-week-end, ces 24h dans la forêt, en dehors de la ville, en dehors du bruit, dans la nature, ça me faisait un bien fou, que ce soit été, automne, hiver ou printemps, les saisons sont tellement différentes, bien que le printemps est très très rapide, mais c'était toujours une bouffée d'énergie. Je n'en ai pas très très loin, ça ne coûtait pas très très cher, et puis j'allais utiliser tout ce qui était industrie locale, parce que j'allais dans une auberge qui était locale, je mangeais locale, donc c'était vraiment fantastique. Et donc, se vider la tête, partir en vacances, ce n'est pas forcément prendre un avion et partir du bout de la planète. Et parfois même, vous n'avez pas besoin de prendre un moyen de transport, vous pouvez très bien rester dans votre ville, aller dire un après-midi on va visiter tel musée, parce que j'habite dans la ville, mais je ne vais jamais explorer la ville, aller faire un photoshoot, aller faire des photos de différents quartiers que vous connaissez peut-être moins dans votre ville, aller explorer un petit peu votre environnement, c'est déjà se vider la tête et prendre des vacances. Si vous décidez de partir quand même un peu plus loin, un bon moyen de découvrir le monde et de supporter justement l'environnement, c'est de partir dans des destinations un peu plus secondaires. Pas aller dans les plus grandes villes, mais d'aller dans les villes un peu plus petites, parce que vous allez aider les économies locales et puis vous allez éviter ce engorgement qui existe dans des grosses villes. Je prends l'exemple de Barcelone, je n'ai pas été à Barcelone depuis vraiment très longtemps, ça va faire pas loin de 10 ans d'années, mais je sais que maintenant, il y a un gros problème d'hébergement à Barcelone parce qu'il y a énormément de touristes qui vont, c'est vrai que les compagnies low-cost vont ramener des gens d'un peu partout en Europe, maintenant ça ne coûte pas cher de partir faire une petite escapade de fin de semaine, on va louer un Airbnb ou un hébergement comme ça temporaire et puis ça veut dire que les locaux n'ont plus d'hébergement parce que les propriétaires de ces appartements vont les louer à courte durée. Désolé, il y a le chat qui veut vous voir, donc voilà, voici mon bébé Léota qui veut dire bonjour. Donc les propriétaires vont louer du courte durée, vont faire plus d'argent avec ça, c'est plus rentable que de louer à long terme. Et puis derrière, c'est que les gens qui habitent là-bas ne peuvent plus habiter en ville et donc vous commencez à arriver en banlieue et ce n'est pas très très bon pour l'économie locale. Donc c'est bon pour les rentrées de revenus touristes, mais ce n'est pas toujours très bon pour les gens qui veulent habiter là où ils travaillent. En allant visiter des villes un peu plus secondaires, vous allez découvrir d'autres choses. Un autre exemple, j'habitais pendant un petit bout de temps à Las Vegas, les gens se disent toujours, oh mon Dieu, Las Vegas, ils s'imaginent que j'habite dans un casino. Non, je n'habite pas dans un casino, je n'étais même pas dans un hôtel. J'étais dans un appartement normal où il y avait un supermarché pas très très loin, il y avait une école pas très très loin. C'est une ville complètement normale, à part une rue dans Las Vegas, ce qu'on appelle le Strip, où là effectivement c'est la rue des touristes, où on marche à deux à l'heure et on regarde les fausses tours Eiffel et toutes les architectures complètement décadentes qui ont été faites. Mais le Nevada, ça n'est pas Las Vegas, c'est une rue dans le Nevada. Et il y a plein d'autres villes, plein d'autres endroits que vous pouvez visiter, vous pouvez faire des magnifiques excursions. Donc oui, vous êtes souvent obligés de passer par des villes un peu plus importantes pour atterrir, surtout si vous venez d'une destination lointaine, si vous venez d'Europe en Amérique du Nord, vous n'aurez pas forcément des vols directs sur ces villes-là. Mais prenez le temps de les explorer, mettez-les dans votre itinéraire. Non seulement vous allez amener de l'argent à l'économie locale, mais aussi vous allez découvrir quelque chose qui est un petit peu moins affecté par le tourisme. Parce que oui, lorsqu'il y a trop de tourisme, ça va dégrader l'expérience. On voit des villes comme Venise où il y a énormément de touristes, et puis à la fin, la ville n'est pas en très très bon état. Puis je vous l'ai dit, ça vous permet aussi d'avoir une expérience plus locale, plus vraie, moins affectée par tout ce qui a été les autobus à doubles étages pour vous emmener faire du tour de ville, etc. On va vous montrer ce qu'on a envie de vous montrer. Dans les villes locales, vous allez parler avec un local, il va vous dire ce que vous pouvez visiter. Une fois sur place, vous pouvez également trouver des hôtels et restaurants qui vont vous aider justement à réduire votre trace sur l'environnement. Il y a un site internet qui est très intéressant qui s'appelle bookdifferent.com, il est en anglais. Donc c'est réservédifféremment.com, on pourrait dire si on le traduisait. Et ça vous permet de calculer votre empreinte de carbone lorsque vous allez voyager. Lorsque vous achetez un billet d'avion directement près de la compagnie aérienne, très souvent à la fin de la réservation, on vous dit, voulez-vous effacer votre empreinte de carbone en faisant un don, donc ça va être 5, 10, 20 euros, dollars. Et puis ça leur permet d'aider la reforestation en ayant planter des arbres. Et bien ce site-là va le faire également, mais non seulement pour le transport aérien, mais également pour toutes les autres choses que vous pourriez faire. Quand vous choisissez un hébergement, vous pouvez choisir un hébergement qui va réjecter l'argent dans l'économie locale. Oui, c'est vrai qu'aller à l'hôtel Hilton, c'est super, parce que vous savez à peu près à quoi vous attendre, parce que c'est pas mal standard à travers le monde. Mais vous allez avoir une chambre qui n'aura pas forcément beaucoup de personnalité, parce que ça va être la même que vous soyez à New York, à Vegas ou éventuellement à Moscou. Mais bon, évidemment l'architecture extérieure est différente, mais à l'intérieur de l'hôtel, vous allez avoir les mêmes standards. Mais l'argent va terminer au bureau chef d'Hilton. Alors que si vous allez réserver dans un hôtel de quartier, un hôtel local, cet argent va rester pour les propriétaires de l'hôtel qui habitent dans cette ville-là. Donc vous allez laisser l'argent dans l'économie locale et pas le renvoyer à l'autre bout de la planète, dans un endroit qui peut-être même n'est pas taxable, et donc ça permet de faire encore plus de profit. Recherchez les expériences locales. Vous pouvez faire des hébergements chez l'habitant, vous pouvez engager des guides locaux. Il y a des choses très intéressantes sur Airbnb Experience, donc pas le côté hôtel mais le côté expérience, où vous pouvez aller faire des expériences locales, que ce soit un guide, que ce soit aller courir, un jogging le matin avec quelqu'un, que ce soit découvrir la cuisine locale et apprendre à la cuisiner. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Si vous allez sur le site d'Airbnb, regardez en dehors d'hébergement, vous avez un autre table qui s'appelle Expérience, et il y a plein plein de choses très intéressantes à faire, souvent à un prix pas mal abordable, et très souvent c'est géré par des gens qui sont locaux. C'est leur petit business, c'est leur petit travail qu'ils font soit à temps plein, soit à côté du boulot qu'ils ont d'habitude, entre 9h et 5h au bureau. Un autre petit point, là c'est vraiment très écologique, mais évitez les bouteilles d'eau en plastique. Alors quand on voyage, c'est vrai qu'on est plus amené à boire et pas au robinet directement de la cuisine, parce qu'on n'est pas à la maison ou au bureau où il y a une cuisine, on peut aller remplir son verre. On se promène, on est beaucoup à l'extérieur, et donc on a besoin de s'hydrater, et on n'a pas accès à un robinet partout. Donc souvent on a une bouteille d'eau. Alors si vous décidez d'acheter une bouteille d'eau locale, achetez-en une seule, et puis remplissez-la jour après jour, et continuez à utiliser la même. Sinon si vous avez la possibilité, emmenez une bouteille réutilisable, que vous pouvez remplir tous les jours, éventuellement plusieurs fois dans la journée, le matin quand vous partez de chez vous, le midi quand vous allez au restaurant, et puis l'après-midi quand vous allez prendre un café, en même temps demandez à mettre de l'eau à l'intérieur, et puis continuez à utiliser la même bouteille partout. En plus, ça vous servira dans l'avion, parce que vous avez besoin de vous hydrater dans la vie. Si vous êtes un peu plus aventuré, et que vous aimez aller dans les zones un peu plus sauvages, par exemple pour faire du camping, bon moi je ne suis pas un expert en camping, mais il y a les 7 principes de ne laisser aucune trace. Alors je les ai trouvés sur internet, et je les ai partagés avec vous. Le premier, c'est planifier et vous préparer. que vous vous soyez retrouvé avec pas d'autobus, et puis vous êtes obligé de louer une voiture, et à la fin ça vous coûte beaucoup plus cher. Donc planifiez votre itenérable le plus possible à l'avance. Si vous faites du camping, voyagez et campez sur les surfaces durables, les endroits qui ont été prévus pour ça, pas n'importe où. Éliminez correctement les déchets. Dans certains endroits, on vous propose le recyclage. Regardez, ce n'est pas forcément le même principe qu'à la maison. Si vous allez au Japon, vous allez être très surpris de voir le nombre de recyclages possibles, et les différentes choses qui vont être séparées au moment du tri. Et même au Japon, vous allez trouver très peu de poubelles dans la rue, parce que les gens emmènent leurs déchets à la maison pour pouvoir les recycler et les s'en débarrasser correctement. Donc prévoyez un petit sac dans lequel vous pouvez mettre les choses que vous voulez jeter dans la journée. Laissez ce que vous trouvez, notamment si vous allez dans une forêt. Évitez de ramener des choses d'une forêt et de la mettre dans votre environnement à la maison, parce que vous pourriez ramener éventuellement des pestes que vous ne saviez pas, vous ne vous en rendez pas compte. Et puis ça pourrait avoir un effet négatif sur votre écosystème local à la maison. Donc ces choses-là, prenez des photos, mais cravez-la dans votre mémoire, mais évitez de ramener des choses un peu partout. Minimisez l'impact des feux de camp. Si vous faites des feux de camp, faites-les de manière sécuritaire et évitez, on a vu tellement d'incendies qui sont arrivées, donc surtout quand il y a de la sécheresse, ne faites pas de feux de camp dans ces zones qui peuvent être interdites. Bien sûr, respectez la faune. Et puis le dernier point, c'est soyez prévenant envers vos hôtes et les autres visiteurs que vous allez croiser lors de votre séjour. Voilà, c'était une vidéo un petit peu différente. Je n'ai pas parlé d'avion aujourd'hui, mais j'espère que ça va vous aider à être un petit peu plus conscient, même si tout votre voyage ne va pas forcément être ouvert. Au moins, avoir quelques-uns de ces points dans votre itinéraire, dans votre manière d'agir, et puis aider à respecter la planète. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et on parlera d'avion, c'est promis. Soyez bientôt, salut !